Coucou, bienvenue sur ma chaîne les heures divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 15 au 21 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancy, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidon, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs qu'on recouvrira avec l'oracle des Contra d'âmes. On continuera avec l'oracle des médiores et l'amétiste love. On fera ce tirage sur un tableau de 12 cartes. Comme vous le voyez, je suis blessée, donc on fera le tableau le plus simple de 12 cartes et on recouvrira pour avoir vraiment le maximum d'informations. On y va, c'est parti avec l'oracle des âmes amoureuses. Comme vous le voyez, je ne peux pas mélanger comme je veux. Je vais étaler les cartes, mais ça ne change pas grand-chose au niveau du tirage. Alors, on y va pour les vierges ascendants. Je risque de galérer un petit peu. Vierge ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. C'est une galère, je suis désolée. Ça me fait un peu rire, mais ce n'est pas drôle quand même. Alors, voilà, on en a une. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok. Alors ensuite. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je veux faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ok. Peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera bientôt. Ok. Et ensuite. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire ? Comment se sortir de tout cela ? Je me sens impuissant à changer la situation. Ok. Donc, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les vierges, ascendant, waouh, ça va être compliqué, je le sens. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 15 au 21. On va bien sûr aller voir les énergies dominantes. Alors, on a des rendez-vous, des discussions. On peut également parler de rendez-vous professionnels et on parle d'enfermement. Ok. Pour moi, il y a eu ici un rendez-vous qui ne s'est pas très, très bien passé. Ou il y a eu peut-être des choses qu'on n'avait pas forcément envie d'entendre et où on n'était pas prêt à entendre. Et on voit qu'il y a des soucis au niveau familial, au niveau des ancêtres, au niveau des parents, au niveau peut-être même des enfants. Donc, vous avez du mal à vous regarder dans le miroir et à retrouver la sérénité. Alors, je dis vous, mais ça peut être également votre hôte qui est dans cet état d'esprit. Mais on a une personne qui a beaucoup de mal à retrouver sa tranquillité morale et psychologique. Moi, j'ai quand même une personne qui choisit l'amour, qui prend la décision de choisir le destin. Donc, on a des difficultés dans cette relation. Mais finalement, on voit quand même qu'il y a l'abondance. Si vous prenez de la hauteur, si vous vous ouvrez à cet amour, on voit qu'il y a l'abondance. Donc, il y a quand même beaucoup de jalousie qui joue sur la santé, que ce soit sur la vôtre ou celle de la personne de votre cœur. Donc, pour moi, il y a quand même un verdict qui est d'avoir une vie de famille ou même de sortir de votre zone de confort. Alors, on y va. C'est parti. Ça va être une catastrophe. Je le sens. Alors, pour les Vierges ascendants lunaires vénusiens, pour la semaine du 15 au 21. Soyez juste un petit peu indulgents. Je suis désolée. Donc, pour les Vierges ascendants lunaires vénusiens, pour la semaine du 15 au 21. Il y a celle-ci qui m'appelle. OK. Celle-ci. OK. Donc, on y va. C'est parti. Alors, il y a beaucoup d'instabilité. On voit que ça va évoluer quand même sur l'instabilité. Vous allez retrouver un peu le... Enfin, un peu beaucoup. Le bonheur, l'amour, la joie, tout revient. Mais il faut effectivement travailler sur cette infidélité. Instabilité. Bon, il y a peut-être une infidélité également. Désolée. Donc, ça prend du retard. Les choses ont du mal à évoluer. On peut également me parler d'un amour qui est si passionnel que ça provoque une instabilité. Ça provoque un petit peu comme les aimants où on s'attire et en même temps, on se repousse. Donc, il faut un travail qu'il y a à faire dessus. Vous culpabilisez. On est dans la culpabilité. Mais effectivement, cette culpabilité va vous permettre d'éclore, va vous permettre de comprendre des choses et d'évoluer. Donc, on vous a pointé du doigt. Peut-être également, on vous a pointé du doigt. Vous avez pointé du doigt une personne, mais ça va permettre à l'évolution. C'est pas... On n'a pas pointé du doigt comme ça dans l'injustice, finalement. Donc, on pointe du doigt un échec. Peut-être l'échec du couple, l'échec de la relation, l'échec au travail. Enfin, il y a un échec qu'on a pointé du doigt, mais ça va vous permettre justement de vous ouvrir et d'avoir confiance en vous. Pour moi, vous voyez, on s'ouvre un peu à l'officialisation, à l'engagement. On va au-delà. Pour moi, on passe d'un amour passionnel à un amour un peu plus calme, un peu plus serein. Donc, effectivement, vous voyez, on parle d'un contrat avec une personne du passé. On s'engage. On s'engage dans une relation. On fait face au trauma. On fait face aux peurs. Donc, l'instabilité, on voit qu'il y a un cadeau ici. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a des épreuves à passer qui vont être un cadeau pour vous. Vous voyez, les difficultés, tout ça, ne sont pas là juste pour vous embêter puisque vous allez réussir à les surpasser, ces difficultés-là. Et finalement, ça ira mieux après. OK, vous voyez, il y a un retour. Il y a un retour. On vous demande de patienter. Donc, on parle d'un retour sur un délai de trois mois. Il y a un délai de trois mois pour ce fameux retour. Ça va être un cadeau, ce retour. Il faut travailler un peu sur la jalousie, sur la rivalité, sur le fait d'être en rivalité également avec soi-même. D'accord ? Donc, il y a eu des accusations qui ont été compliquées, qui ont été difficiles à entendre, à comprendre et à accepter. Mais ça ne va être que du positif par la suite. Ça va vous permettre d'aller dans le changement, de comprendre, de faire les démarches pour se guérir, pour se soigner. Vous voyez, on parle de santé, d'examens plutôt positifs qui amènent nos changements quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on voit qu'on retrouve un peu cette joie de vivre. On voit qu'il y a cette complicité qui revient. Vous avez des personnes autour de vous. Alors, OK. On parle bien d'une personne du passé. On peut parler d'un lien amical qui revient également. Mais pour moi, non. Je pense qu'il y a cette joie de vivre, le fait de retrouver les amis. On évolue. Il y a une évolution. On retrouve les amis. On retrouve une vie sociale. Donc, c'est pas mal du tout. On travaille sur ces difficultés. On travaille sur le fait de vouloir avancer. Donc, vous retrouvez l'apaisement au niveau de la rivalité, de la jalousie. Vous retrouvez l'apaisement. En tout cas, pour vous, les vierges. Votre autre peut être dans un autre état d'esprit. Donc, on voit que la situation est étrangère. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. On peut également me parler d'une personne d'origine étrangère avec une grosse différence. Donc, une différence d'âge, de culture, de sociabilité. Je ne sais plus comment on dit. Enfin, bref. Il y a un décalage entre vous et votre autre. Donc, le cadeau. Le fait que cette personne s'enferme sur lui-même ou sur elle-même, ça va être un cadeau pour vous. Il y aura des retombées positives sur ça. Donc, le fait d'avoir de la distance, que ce soit géographique, physique, émotionnelle ou sentimentale ou énergétique, ça va aider votre autre à pouvoir travailler. Alors, on va aller sur le travail. J'ai quelqu'un qui va travailler sur la façon de communiquer ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On pense beaucoup l'un à l'autre, mais on essaye de gérer. On essaye d'être dans la maîtrise de ses émotions. On vous dit que ça va être une victoire. Il y a une chance qui arrive et une chance qui arrive avec des fondations stables. Donc, on voit d'une femme qui se protège d'un homme. Il y a une protection également sur le couple. Et au niveau du verdict, on parle d'une personne plus jeune avec qui il y a des compromis à faire. Donc, vous voyez, on a la séparation, mais on a la carte magnétique juste au-dessus qui enlève, qui estompe un petit peu cette séparation. OK. Alors, on va les recouvrir avec les Contre-Dames. Donc, on y va. Les Vierges ascendant. Une mère vénusienne pour la semaine du 15 au 21. Alors, c'est compliqué. Allez, on va aller voir avec la coupe. On parle d'un ex-partenaire. Il y a un ex ou une ex qui est en train de faire la guérison des traumas. C'est quelqu'un qui a un enseignement. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre par rapport à la rupture qu'il y a. Cette personne est en train d'apprendre les conséquences. On voit que, finalement, la relation a été un peu houleuse. Mais on va se libérer des blocages qui amènent beaucoup d'incompréhension. Et on vous dit qu'il y a une seconde chance puisque vous êtes en lien d'âme. Donc, il y a la guérison de l'enfant intérieur. Et on voit qu'on fait face au non-dit. Donc, il va y avoir des révélations pour moi, les Vierges. OK ? Allez. Alors, on va les recouvrir. Alors, sur l'enfermement, on a le temps. Pour moi, vous ne devez pas compter sur le temps. Vous ne devez pas chercher à savoir quand vous allez revoir votre hôte, quand vous allez vous réconcilier. Vous devez laisser le temps de côté. Pourquoi ? Parce que c'est votre égo ou l'égo de votre hôte qui vous amène à vouloir avoir une maîtrise sur le temps. Chose qui n'est pas possible puisque ça pose problème. Et oui, le fait de vouloir chercher à savoir, on se fixe un but, un objectif. Et quand les choses ne viennent pas, ça nous met au plus mal. Donc, on a l'indépendance. Vous prenez l'indépendance. Pour moi, c'est ça. Le fait de ne pas compter sur le temps, ça va vous permettre de faire un travail sur la dépendance affective et de vous détacher. Donc, voyez, le fait que vous soyez en indépendance, ça va amener votre hôte à revenir vers vous, à sentir ce manque. Donc, on a l'éloignement. On s'éloigne par égo, par fierté. On s'éloigne de l'âme sœur. Donc, par égo, par fierté, on préfère s'éloigner de son âme sœur. OK, ça, c'est un choix que je respecte totalement. Mais il faut aussi travailler sur votre indépendance, sortir de cette dépendance affective, ne plus être dans le temps, ne plus vouloir avoir une maîtrise sur le temps pour pouvoir gérer. On voit bien que le temps est un problème pour vous, les Vierges. Donc, il y a ce besoin de reconnexion, le besoin de se revoir. On vous dit, c'est normal, vous avez besoin de ça parce que vous êtes des flammes jumelles, vous êtes la moitié de l'âme de l'autre. Donc, c'est normal. Vous avez fait un contrat d'âme de trahison sur lequel il faut travailler. Et on vous dit, vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Et oui, vous allez avoir des flashs de vos vies antérieures. Donc, soit vous, soit vous allez avoir une personne qui aura des flashs de votre vie antérieure avec la personne de votre cœur. En tout cas, vous allez avoir des réponses. Donc, au niveau du temps, on vous dit de ne pas se rechercher puisque c'est une évidence. Vous êtes fait pour être ensemble avec la personne de votre cœur. Vous êtes en relation miroir. Donc, si l'un est dans l'égo, l'autre sera dans l'égo. Si l'un est en détachement, l'autre sera en détachement. Et c'est ce qui va amener, justement, cette seconde chance. Donc, il faut vraiment être dans le détachement. On vous dit, il y a l'amour. Cet amour est une évidence. On voit ici qu'il y a une autre personne, il y a une tierce qui a amené peut-être des doutes sur cette évidence, sur le fait que c'était votre moitié d'âme. Mais ça, c'est normal. C'est pour faire travailler les traumas, les contrats d'âme que vous avez passés sur les traumas. Donc, il y a un flashback au niveau de la parentalité. Il y a peut-être une différence au niveau de ça aussi par rapport à votre ex. Moi, c'est votre ex-partenaire qui va avoir des flashs sur la parentalité. Donc, pour moi, cette personne va se rendre compte peut-être de quelque chose qu'il n'a pas fait correctement ou d'une éducation qu'il n'a pas. Il y a quelque chose qui va revenir. Donc, il y a des blocages karmiques parce qu'il n'y a pas de sincérité. On n'est pas dans l'authenticité ici. Donc, on doit apprendre à être dans la sincérité, dans l'authenticité pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller dans le bonheur. Et qu'est-ce que nous avons aussi ? On a la famille. Donc, vous devez peut-être trouver une certaine stabilité au niveau de la famille. On avait tout à l'heure la différence. Donc, le fait peut-être d'une différence au niveau de l'éducation des enfants, de la gestion des enfants également. qui peut être différente. Donc, il va falloir travailler sur cet équilibre-là et voir au niveau des schémas parentales ce qui a pu causer problème dans votre vie et dans la vie de votre autre. Donc, il y a une relation qui est houleuse parce que vos enfants respectifs intérieurs sont blessés. Donc, il y en a un qui a tellement peur d'être abandonné, qui peut être en période de crise, en mode drama queen, et l'autre qui a un trauma de rejet qui, lui, en fait, pousse son autre à le rejeter. Donc, on a le libre-arbitre mais on vous dit bien quand même que c'est une rencontre forte. Attention au drapeau rouge. N'allez pas trop loin dans cette relation. Ne laissez pas vos peurs vous pousser à des choses inutiles. Ça ne sert à rien. Donc, on voit qu'il y a l'indécision parce que pour l'instant, vous n'êtes pas centré. On parle de profiter d'une rupture pour guérir des traumas, pour apprendre à guérir des traumas. Donc, on parle également de la blessure d'abandon. OK ? Allez, donc, je vais ramasser ces cartes. Ce n'est pas évident avec une main en moins. Allez, on y va. Donc, pour les Vierges avec l'oracle des Médors, les Vierges ascendant l'uner vénusien pour la semaine du 15 au 21. Bien, s'il vous plaît. On a les réponses qui tardent. Vous avez du mal à avoir des réponses, mais les réponses arrivent là sur le mois en cours. Donc, soyez dans la patience. Prenez du temps pour travailler sur vous, travailler sur le nettoyage profond que vous devez faire. Le fait qu'il y ait eu des fausses paroles, de fausses promesses, on vous dit qu'il y a une transformation. Même si vous avez l'impression que les choses stagnent un peu, on vous dit que les choses avancent tout doucement et vous en avez la réponse au fond de vous. On vous dit qu'il y a une rencontre forte. OK. Les choses ont ralenti, mais vous pourriez avoir un... recevoir un message d'ici peu. Par rapport au fait d'être dans le combat, pour moi, voilà, c'est une évidence. Il faut tout simplement lâcher prise, laisser votre égo de côté et laisser votre cœur parler à la place. Allez, même si on a l'impression que celui-ci peut vous amener à faire des erreurs, pour moi, c'est écouter son cœur est le principal. Allez, donc on y voit, c'est parti. Hop. Pour les Vierges. Ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21. Je vais essayer de replacer c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, Vierges du 15 au 21. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être quelque chose sur le 14. Pour certains Vierges, il y aura peut-être quelque chose sur le 14 janvier. Ok. Il faut retrouver la paix intérieure. On voit la réharmonisation. Pour moi, vous allez trouver cette réharmonisation auprès de votre famille. Vous allez retrouver la paix intérieure au niveau de votre famille. On retrouve également une libération d'un blocage sur les liens de vie antérieure qui vous amène aussi à retrouver la paix. Donc, on réharmonise les liens antérieurs avec votre hôte et on commence à s'ancrer. Et oui, on retrouve le bonheur, on lâche prise, on n'est plus dans le contrôle, on n'est plus dans l'ego. Oui, effectivement, on n'est plus dans l'ego. Donc, il y a un blocage, vous voyez, il y a un blocage karmique qui vous a peut-être empêché de communiquer avec la personne de votre cœur. Mais là, on voit qu'il va y avoir une communication qui revient. Donc, laissez peut-être l'univers faire les choses aussi, n'essayez pas de vouloir tout contrôler parce que ça ne sert à rien. Donc, ah ben voilà, on a la réconciliation qui arrive, qui est là, qui n'est pas loin avec un ex-partenaire évidemment. Et on vous dit c'est imminent. Cette réconciliation est imminente. C'est là, c'est bientôt. Donc, on voit, il y a la transformation par rapport à cette réconciliation. On me parle d'une réconciliation dans le mois en cours. En tout cas, pour certains vierges, il y aura une réconciliation en cours. Pour d'autres, vous voyez, ce sera dans l'année. il est patient. Mais il y a une réussite. Pour moi, il va y avoir également une réussite pour votre ex-partenaire dans l'année en cours. Donc, il y a une transformation, une réconciliation là dans le mois en cours. Il y a une réussite pour votre ex dans l'année en cours. On parle de réalisation, d'accepter, de réaliser quelque chose avec cette personne qui a été une rencontre forte. Pour moi, ça a été un petit peu la rencontre de votre vie. On voit qu'il y a une rupture. Mais pour moi, la rupture va vous amener justement à travailler des blessures, à travailler des choses pour aller dans l'amour durable. OK ? Donc, on a quelqu'un qui se juge beaucoup, qui se regarde dans un miroir et qui ne s'accepte pas, qui n'a pas confiance en lui ou en elle et qui a du mal à comprendre en fait, qui se remet en question mais pas de façon positive. Donc, on a un choix. Pour moi, il y a le choix de la réconciliation qui est là par rapport à cette rupture. La rupture stagne un petit peu. Pour moi, la rupture prend un petit peu de temps. peut-être sur une rupture un petit peu plus longue que d'habitude. Donc, le jugement, oui, on a quelqu'un qui se juge souvent. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui doit trouver un équilibre ici. Donc, ça stagne mais on vous dit, vous avez la réponse en vous là. On a une transformation proche. Donc, il y a peut-être une dispute dans l'année qui est arrivée en 2023. Il y a peut-être une dispute qui a provoqué justement cette rupture mais pour moi, ça reste positif. Vous voyez, il y a une fin de cycle et il y a une réconciliation. C'est plutôt positif encore. Il y a un passage à l'action. Il y a un passage à l'action. On ne veut pas garder les rancunes. Moi, j'ai ça. On ne veut pas garder des rancunes par rapport aux disputes, par rapport aux séparations. Donc, on travaille sur cet enfant intérieur. On travaille beaucoup également sur le lâcher prise qui amènera l'abondance. Pour moi, il y a effectivement une ouverture de cœur pour moi par rapport aux personnes autour de vous. Faites attention. Il y a des personnes qui parlent sur vous et qui amènent des choses négatives. Donc, on voit qu'il y a un apaisement des émotions avec un pardon et on retrouve l'amour de soi. On avance parce que vous faites face à vos peurs et à vos troubles. mal. Très bien. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Alors, l'améthyste va être un petit peu plus compliqué pour moi à mélanger mais on devrait y arriver. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, l'améthyste va avoir besoin d'un peu plus de place pour étaler. Pas facile. Alors, pour les vierges ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 15 au 21. Voilà. Celle-ci m'appelle depuis tout à l'heure. Alors, hop, on y va. Je vais re-étaler correctement. Je suis désolée, ça prend du temps et je ne fais pas comme d'habitude. Donc, je n'ai pas mes petits repères. Alors, on y va, c'est parti. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de colère. En tout cas, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Ou beaucoup de colère qu'on a gardée depuis ce printemps. Mais on vous dit qu'il y a une chance. Pour moi, il y a une chance. On parle de l'égo. Voilà, encore une fois, on parle de l'égo. On voit qu'il y a une dispute. Il y a eu beaucoup de colère. Mais pour moi, il y a une opportunité. Alors, ça peut être une opportunité par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. Une opportunité peut-être sur le printemps. Mais surtout, une opportunité de nouveau départ. Pour moi, je retiens plus le nouveau départ. Je n'ai pas forcément le timing sur le printemps. Pour d'autres, pour certains viages, on aura, je pense, un nouveau départ sur le printemps quand même. Donc, on est, oui, on n'est même pas, on est à trois semaines. Donc, on a encore à peu près deux mois d'hiver. Donc, patience, un petit peu de patience là pour vous, les vierges. Oui, les vierges. Donc, on tourne la page, on tourne la page et on veut, ce nouveau départ, quelque chose, on a quelque chose de renaissant. Moi, c'est plutôt ça qu'on a quelque chose de renaissant. Je n'ai pas le temps du printemps ou alors vraiment début printemps, fin d'hiver, début printemps. On a ce déclic, on veut tourner la page sur la colère. On veut renaître un petit peu des disputes, renaître des cendres, des séparations. Vous voyez, on a une renaissance également pour moi par rapport à l'ego. Donc, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui meurt, entre guillemets, sur l'ego, qui fait mourir son ego. Voilà, c'est plutôt ça, qui fait mourir son ego pour renaître finalement. Pour moi, on parle également d'une femme. Là, on parle d'une maman pour qui tous les espoirs sont permis. Il y a vraiment une renaissance pour cette personne-là qui est plutôt positive encore une fois. Donc, on est sur cet amour passionnant. Mais effectivement, pour moi, il y a un déclic qui va vous amener vraiment au bonheur. Donc, sur la colère, vous êtes en colère parce que vous êtes attiré l'un vers l'autre, mais vous vous repoussez. Il y a ce manque qui est là, qui est bien présent parce que vous êtes en relation karmique. Vous êtes en relation karmique. Donc, effectivement, il y a le travail de l'ego. On parle d'un homme. Pour l'ego, c'est un homme. C'est un homme ou une énergie masculine, quelqu'un de dominant ou dominante, qui est dans l'ego parce que cette personne est attirée par l'autre. Mais ça le met en colère parce qu'il n'y a plus envie. En fait, voilà, on a l'ego qui se dit non, non, je ne veux plus de cette personne. Et finalement, le cœur est là. Le cœur est là et c'est le cœur qui prend les décisions. Ce n'est pas l'ego. L'ego n'est pas plus fort que le cœur. Alors, on parle d'un papa. Il y a le manque de ce papa. On parle de bienveillance aussi également. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'instabilité par rapport à cette personne. On parle de cancer, l'éon vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'envie de fonder une famille, la guérison. On peut avoir la guérison. Alors, on a la guérison par rapport à une personne de la famille, par rapport au charnel. Alors, attention, je ne veux pas forcément dire qu'il y a eu tromperie, mais plutôt une relation où il y a peut-être une infidélité, où on a joué avec le charnel, où on s'est senti un petit peu humilié sur le charnel. Alors, c'est ce que j'ai. On s'est senti un peu humilié sur le charnel. Peut-être pas avec vous, peut-être avec un ex ou une ex-partenaire. Donc, il y a beaucoup de ruses, de manipulations, de malhonnêteté, mais plus par protection. On se transforme également par rapport à ça et on le valide. Pour moi, il y a une transformation. J'ai quelqu'un qui va s'ouvrir. Enfin, qui va vous dire des choses. On me parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Ouais, c'est quelqu'un qui est en crise, qui a besoin de travailler, de guérir sur les blessures du passé. On me parle d'une personne qui a porté des masques. C'est quelqu'un qui porte des masques, qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et qui se transforme par rapport à un homme rival. Par rapport à une certaine rivalité, il y a une transformation qui va se mettre en place. Donc, attention, qu'est-ce qu'on a ? On a les remords. On a les remords, les regrets, le fait d'avoir été instable, d'avoir été injuste avec la personne qu'on aime. Et on évolue, vous voyez, on évolue. Il y a une évolution parce qu'on avait l'homme un petit peu ici, un peu superficiel, un peu... Alors, c'est marrant parce que je le mets un peu mou, un peu molle. Pas trop homme, finalement, un petit peu. Homme-enfant qui devient homme, finalement. C'est plutôt pas mal. Donc, cette personne attend votre retour, attend que vous reveniez vers... Ah, ben voilà. Cette personne attend que vous reveniez vers lui ou vers elle pour vous réconcilier. C'est quelqu'un qui veut la réconciliation. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'il ou elle garde secret. C'est quelqu'un qui a porté des masques par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté. C'est quelqu'un qui a rusé. Donc, on parle d'une personne capricorne versus au poisson. Je ne sais pas si j'ai eu les quatre. S'il y avait les quatre, je crois qu'il y a la fin de cycle également. Par rapport à l'injustice, on voit que cette personne... Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la négation. C'est quelqu'un qui pense qu'il ne vous mérite pas. Il refuse. C'est quelqu'un qui est dans le refus. Donc, pour moi, il y a un rendez-vous dans un délai de trois mois. Il y a un visuel et une réconciliation. Par rapport aux remords et aux regrets, on voit que cette personne va reprendre un peu le contrôle de sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui garde secret l'envie de se réconcilier. Cette personne a été fidèle avec vous. C'est quelqu'un qui a été, je ne vais pas forcément dire droit avec vous, mais loyal, en tout cas dans la fidélité. Donc, on a quelque chose d'assez éphémère. Pour moi, je pense ici qu'il y a peut-être un côté flirt. On tente un peu de garder le contact, de flirter, de se reséduire. Et il y a un nouveau projet. Donc, il y a une élévation qui vient. Vous voyez, on a une communication qui revient. Faites attention parce qu'il y a la dépendance affective. Vous devez faire un travail sur cette dépendance affective. On voit qu'il y a des personnes fausses autour de vous. Ça peut être vous qui êtes dans le faux avec vous-même, dans le déni avec vous-même. Donc, il y a un travail d'introspection à faire. Et on vous invite ici vraiment à travailler sur vous, à penser à vous. D'accord ? Donc, voilà les vierges. En tout cas, il y a une réconciliation qui arrive. Donc, fin d'hiver. Moi, j'ai faim d'hiver, début printemps, pour certains d'entre vous, en tout cas. Donc, j'espère que ça vous donnera un petit peu d'espoir et que ça vous parlera surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501